bonjour à tous sommes le 1er janvier 2024 je propose une petite visite du jardin et je parlerai un peu plus tard de mes projets j'ai plusieurs choses qui sont en cours qui vont arriver dans les prochaines semaines dans les prochains mois allez c'est parti pour la visite alors comme vous pouvez le voir le jardin est un peu en friche moi en hiver je le laisse un petit peu je laisse un petit peu en friche je fais le minimum je fais beaucoup de paillage de surface et du compostage de surface il y en a un peu partout puis j'ai libéré mes poules parce que ça y est j'ai des poules à nouveau que j'ai pris en touraine des poules intéressantes qui sont apparemment faites pour le manger donc ici c'est une zone qui est normalement pleine de fleurs j'ai couvert j'ai laissé ça repartira il ya des bulbes de tulipes il ya plein plein de choses ça repartira je nettoierai vous verrez voyez qu'il ya plein de paille c'est les poules qui grattent j'ai ma fameuse vigne vous avez dû le voir dans une vidéo qui a été coupée elle se porte bien elle est repartie artichaut encore petit atelier de ses vacances on a fait ça avec mon fils on a fait un petit mangeoir à oiseaux par contre pour l'instant ça marche pas très bien paillage de surface on met tout ce qu'on a tout ce qui est broyat etc je les mets un peu partout on a les poules ont commencé à gratter elles ont fait leur job le poulailler qui est là pour l'instant c'est un poulailler temporaire j'ai prévu de faire un grand poulailler je vous en parle dans quelques instants mais là c'est la zone de mes poules elles sont dans le coin là bas je voulais montrer donc ici mes fruitiers mes petits arbres fruitiers comme framboise barbecue on s'en fiche elles sont là mes petites poulettes donc elles aiment bien se mettre dans ce coin là mais elles vont un peu partout elle gratte elles sont un peu farouches encore donc je suis en train de l'essayer de les acclimater donc ici c'était l'ancien poulailler en fait j'avais des tuyats j'avais le poulailler qui était dans le coin là bas et maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai tout coupé moi je vais récupérer le bois pour le chauffage j'en ai broyé une partie et tout ça c'est ce que je n'arrivais pas à broyer ou j'en avais un peu marre parce que ça m'a pris un peu de temps voilà donc toute cette zone est dégagée je vais faire un super poulailler ça fera partie d'un tuto ou d'une petite vidéo que je vous ferai puisque je vais utiliser un système d'ouverture et de fermeture solaire que j'ai déjà monté sur mon poulailler actuel qui me permet de sécuriser mon poulailler j'avance donc ici une zone pas intéressante c'est la zone dans laquelle il ya mon compost où je mets un peu toute ma pagaille ici mes arbres fruitiers fruits rouges qui sont là qui se portent très bien qui bourgeonne et ici regardez j'ai commencé à préparer ma zone de compostage donc ça c'est tout le broyat que j'ai récupéré de mes tuyaux qui sont là vous avez vu j'en ai un paquet donc je vais un peu le disperser un peu partout je vais pas le laisser comme ça mais c'est juste pour pouvoir l'entreposer qu'est ce que j'ai comme culture actuellement il me reste quelques radis noir que vous pouvez retrouver ici je vais en prendre un tiens voilà j'en ai j'en ai pas mal on les mange en apéro avec un peu de sauce soja j'aime bien ici c'est la zone de la mâche roquette bas qui qui me sert surtout pour le lapin et j'ai planté de l'ail et vous pouvez remarquer que l'ail est bien parti tiens j'en ai un qui est ressorti donc en fait je les mis en intercalaire comme je sais que c'est des cultures qui vont se finir j'ai mis entre de l'ail puis elles mourront et puis ça fera le ça remplacera le la culture actuelle et ici j'y mettrai aussi je pense cette année de l'échalote ou de l'oignon donc je vais comme année l'année dernière j'avais mis des petits pois et qu'après c'est qu'avant j'avais de la tomate des années que j'avais la tomate donc je vais un petit peu intercalé mais culture ici c'est mes fraisiers vous avez vu je m'en suis pas occupé je les ai même arraché volontairement j'ai fait des semis c'est dans la serre pouvoir refaire ma fraiserie ça fera partie d'une vidéo dédiée puisque je vais faire un paillage bien particulier ici mes herbes aromatiques bon c'est l'hiver elles sont pas très belles je ne taille pas une petite zone de compost ici avec des courges qui avait un petit peu qui était pas très belle que j'ai que j'ai coupé que je vais laisser aux poules ici c'est la zone dans laquelle j'ai mes concombres habituellement que je suis en train de composter puisque toutes les 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 fiantes de mes poules ben j'en mets une partie là aussi ce qui me reste de la litière de mon lapin hop on va avancer donc elle est un peu brute la vidéo mais j'espère qu'elle sera courte puis si on a la serre donc la serre comme vous pouvez le voir elle j'ai pas dit qu'elle commence à se remplir mais il ya des petites choses ici j'ai mes fameuses fraises ici j'ai du chou en pot je sais pas si vous connaissez ces pots mais je vais en faire une vidéo qui sont très très intéressants encore des fraises ici j'ai de l'artichaut puis là bas j'ai encore de la fraise j'ai aussi des fraises mon gros seau là bas parce que j'en avais trop puis si j'ai quelques choux voilà qui ont été un peu ravagés par différentes attaques mais j'ai réussi à en diguer donc la salade que je mange régulièrement de la mâche que je mange régulièrement du persil ben j'en ai plus beaucoup cette zone là comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo c'est la zone qui chauffe en fait quand dans la journée j'ai 14 15 degrés ben ça stocke la chaleur idem pour les sacs de terreau que j'ai mis ici qui stocke la chaleur qui la restitue la nuit donc c'est pas mal de l'artichaut ici que j'ai repiqué puis encore du chou du chou kale il est bien attaqué mais bon j'ai pas envie d'y aller à fond en fer à molle là j'en ai mis quelques uns bon ça se passe un peu mieux j'ai un peu contenu l'attaque puis enfin ici la zone avec les framboisiers les muriers et mes topinambours qui sont ici alors j'ai plein de topinambours je peux même vous en prendre un parce que j'en vois un là alors ça c'est une culture extraordinaire ça pousse tout seul il n'y a rien à faire personnellement j'adore ça mais mon estomac lui n'aime pas trop donc j'y vais mollo là c'est un seringa que je vais couper parce qu'il me prend toute la place et qui me fait des racines donc j'ai besoin de place pour mes cultures donc je remplace par du plus petit je vais pas abîmer la biodiversité je la remplace donc je repasse à travers mes petits arbres fruitiers pour vous faire un tour général du potager j'ai mon petit lapin aussi qui est en balade puisque là aujourd'hui il ne fait pas très froid donc je la laisse mais bon c'est un lapin nain c'est fragile donc je laisse pas très longtemps elle est contente d'aller faire un petit tour dehors voilà pour ce qui est du potager alors je fais pas un bilan de l'année je vais parler de l'année qui va venir l'année qui va venir elle sera sous l'objectif c'est que j'arrive à produire et avoir moins de travail cette année je me suis fait envahir ça a été très compliqué donc faut que je trouve des solutions c'est la raison pour laquelle je suis en train de trouver d'autres moyens de cultiver paillage non paillage paillage plastique et autres matières donc on en reparlera ça fera partie de l'objet de vidéos dédiées j'ai fait aussi de la culture de champignons je vous prépare une vidéo sur le sujet c'est très intéressant j'ai prévu aussi de vous faire des vidéos sur le montage du poulailler et bien sûr des cultures mois après mois et puis il y aura d'autres idées je vous parle aussi de tomates parce que je connais quelqu'un qui est aussi un youtubeur mais qui est un professionnel de la tomate et qui propose des graines vraiment très originales et qui vous propose aussi si vous n'avez pas le temps de recevoir vos plans directement par la poste et ça je l'ai fait pendant la période co vide et je peux vous dire que ça m'a bien dépanné et ces tomates étaient extraordinaires donc voilà je vous en reparlerai donc plein de choses qui arrivent je vais peut-être aussi essayer un petit peu les agrumes parce que je galère avec les agrumes je vais voir comment je peux m'en sortir voilà toutes les choses qui arrivent donc n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à bientôt d'autres vidéos arrivent et d'autres tutos s'y arrivent et des tests allez à bientôt